... Je suis allée chez le dermato et j'ai envisagé sérieusement d'avoir un cours au botox pour effacer cette ride-là du lion et puis je ne l'ai pas fait. C'est une anecdote personnelle que j'ai mise dans le livre, j'aurais pu ne pas le mettre et finalement je l'ai fait parce que je trouvais que ça éclairait beaucoup de choses sur le rapport des femmes à l'âge, des jeunes femmes et des femmes aussi beaucoup plus jeunes que moi parmi mes amis ou des connaissances qui déjà sont angoissées par les rides, parfois à 20 ans à peine. Déjà cette peur de l'âge, je me suis dit il y a un vrai problème si aujourd'hui dans nos sociétés des jeunes femmes épanouies, qui font des études, qui commencent leur vie sont déjà angoissées par ça. Pourquoi cette angoisse elle commence déjà aussitôt ? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur des rides et cette peur de l'âge ? Ce qui m'a donné une des raisons qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Toutes les femmes subissent cette pression sur l'âge, toutes ces injonctions contradictoires, à savoir il faut bien vieillir, il faut être naturelle, mais il ne faut quand même pas trop montrer les signes de l'âge. Donc il y a toutes ces injonctions qui reposent sur les femmes. Évidemment c'est beaucoup plus fort encore pour les comédiennes ou celles qui sont à l'écran, mais pas seulement, ça se retrouve à peu près dans toutes les sphères professionnelles, dans toutes les sphères de la vie, à savoir sphères intimes, sphères professionnelles, de façon très très forte. Je pense qu'hélas, aucune femme n'y échappe, avec cette espèce de double de cumul entre l'âgisme et le sexisme. Donc c'est un peu la double peine pour les femmes, et elles ont d'une certaine façon toujours tort de vieillir. Vieillir exacerbe les inégalités entre les hommes et les femmes, en particulier dans la sphère économique. Si on prend un seul exemple, c'est celui de l'emploi, il y a des inégalités hommes-femmes très fortes dès le début de la carrière, parce qu'on se présuppose que les femmes vont avoir des interruptions par rapport à de grossesse, des carrières plus compliquées. Il y a ces inégalités de salaire. Évidemment ça s'aggrave avec l'âge, et là c'est un constat, les chiffres le montrent vraiment, qu'il y a des inégalités très très fortes dans l'emploi des seniors entre les hommes et les femmes. Elles ont des postes plus précaires, moins payés, dans des secteurs où elles sont plus vulnérables, c'est souvent les services à la personne notamment. Il y a aussi ces inégalités-là qui sont assez fortes, et sur lesquelles je pense qu'il faudrait agir, en tout cas les mettre en lumière. C'est une des choses qui m'a surpris au cours de cette enquête, c'est de voir que toutes ces crispations, ces tabous autour de la ménopause existent encore. Je me disais naïvement, ça y est, c'est acté, c'est dans la vie des femmes. Toutes les femmes y passent, il n'y a pas de raison que ce soit encore un sujet de tabou, et ça l'est encore. Et on voit qu'il y a tout ce vocabulaire négatif, c'est presque une insulte ménopausée. Pourquoi ? Je pense qu'il y a un vrai décalage entre la façon dont les femmes vivent cette étape, et l'imagerie, les espèces de vieux clichés qui restent sur l'idée que la femme ménopausée perd sa fonction reproductive, donc sa fonction sociale. C'est complètement daté, ça paraît fou, mais ça traîne encore dans les représentations, on le voit. Et il y a un vrai décalage entre cette imagerie et la façon dont les femmes vivent, plus ou moins bien cette étape-là, mais en tout cas pas comme un drame, et surtout pas la perte de leur valeur sociale. C'est vrai que la vieillesse est encore largement un impensé du féminisme. C'est surprenant parce qu'il y a de nombreux combats aujourd'hui sur le corps des femmes, moins sur la question de l'âge, sur la question de la place des femmes âgées, des inégalités économiques auxquelles elles se confronter. C'est difficile de répondre à cette question. Les féministes disent, certaines s'y attachent et s'y attaquent, et d'autres disent, finalement, dans les années 70, il y avait des combats plus prioritaires. Finalement, on pensait que ça allait suivre, que la place des femmes dans la société s'améliorant, la question de l'âge n'en serait pas vraiment une. Mais en fait, c'est pas le cas. Mais il y a aussi, finalement, une part d'agisme, aussi, chez les féministes. Personne n'est totalement exempt de ça. Et puis, il y avait tellement de combats à mener que, parfois, celui-là n'apparaît pas prioritaire. Donc, c'est vrai que c'est encore... Oui, on pourrait espérer que ça remonte un peu, aussi, dans la priorité des combats, parce que, si on regarde vraiment le statut économique des femmes âgées, qui souvent sont veuves, elles sont vraiment très fragiles économiquement. Et même, si on ne voit pas jusque-là, il y a beaucoup à dire sur la question. Vieillir est aussi une forme de libération, de liberté, de reconquête. C'est étonnant, parce que, d'ailleurs, tout ce vocabulaire péjoratif sur l'âge des femmes, en fait, ce qu'elles vivent beaucoup, c'est... Oui, c'est difficile, surtout quand il y a des questions de santé, mais beaucoup disent aussi, mais quand on prend des années, on se connaît mieux, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on peut envoyer balader qui on veut, parce qu'on n'a plus peur de faire des dégâts, ou on a déjà fait ses preuves, donc il y a cette forme de liberté que beaucoup de femmes éprouvent, et en jouissent, et sont très heureuses de le vivre ainsi. Et donc, beaucoup me l'ont dit à différents degrés, autant dans l'an sphère amicale, que l'an sphère intime, que l'an sphère sociale, je me dis, mais c'est ça qu'il faut dire, finalement, c'est que les années, l'expérience, c'est aussi une liberté, une connaissance de soi, et c'est très très fort, et certaines femmes parlent même de puissance, on parle beaucoup de la puissance des femmes, mais je pense qu'elles viennent aussi avec les années, et je pense que c'est ça qu'il faut dire aussi aux jeunes femmes, qui ont peur d'hériter déjà, c'est que c'est ça qu'elles vont gagner avec les années, et c'est très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada